Direction Mâcon en Saône-et-Loire pour la finale du championnat de France de vitesse inshore. Traditionnellement en septembre, la ville de Bourgogne accueille les dernières courses du championnat national. Et comme toujours, le Yacht Motor Club de Mâcon signe une organisation au top avec en prime un circuit tracé en centre-ville, permettant d'accueillir des milliers de spectateurs. Plusieurs catégories sur la grille de départ, formule promotionnelle S850 2 temps 4 temps, S2000 et S3000. Les deux catégories star du week-end. Une participation record aussi avec une cinquantaine de pilotes engagés venus de toute la France. On débute avec la catégorie S850, des catamarans légers propulsés. Je vous le rappelle par des moteurs de 850 cm3, 2 temps ou 1000 cm3 4 temps, pour une vitesse de 140 km heure en pointe. Et dans cette catégorie, c'est une nouvelle fois le favori Nelson Morin, bateau numéro 2, coque Moura, moteur Yamaha, qui va écraser la concurrence. Le pilote normand va remporter les trois manches à Mâcon, profitant d'une confortable avance sur Marilyn Erichet, sur sa coque Burgess et Nicolas Froumentin du Rouen Yacht Club. Un mot également sur Fanny Schiappe, pilote talentueuse en 4 temps, qui a connu quelques déboires, mais se console avec une victoire de son père Philippe, pilote de F1, dans cette série 4 temps. Effectivement, un petit accident pour Fanny Schiappe. Voilà, victoire parfaite de Nelson Morin en S850 à Mâcon, dans ce championnat de France 2010. Dès S850, on passe à cette première journée des S3000 et S2000, des catamarans naviguant entre 180 et 210 km heure en ligne droite, avec à Mâcon 20 pilotes sur la grille de départ. Et au niveau des essais officiels, c'est Philippe Schiappe qui signe la pole position avec son nouveau bateau, signe Émour. Le pilote de F1 devance d'une seconde à peine le numéro 2, Peter Morin, deuxième devant, vous l'avez vu, Vincent Dusselier, catamaran numéro 31. Départ très spectaculaire de ce premier Grand Prix, démarrage fulgurant de Vincent Dusselier, numéro 31, avec derrière Peter Morin en embuscade. A noter que le local de l'étape, Cédric de Guine, catamaran numéro 3, est parti en seulement 18e position, après une série de galères aux essais, et notamment un moteur cassé. Il va signer un très bon départ, avant d'être percuté. Explication. On a eu un souci au niveau du moteur, on a cassé, donc on n'a pas pu faire les essais chrono. Et puis donc là, je pars en fond de gris avec les S3-mines, et puis j'arrive à la bouée quatrième, et puis à la fin, il y a Vincent Dusselier, je crois, qui casse dans le premier tour. Donc on est deuxième, je commence à attaquer Peter, tranquillement. En plus, le plan d'eau est assez instable, et puis il y a du monde sur le plan d'eau, mais j'avais plus d'allonges que lui, donc je me rapprochais tranquillement, et j'ai essayé de trouver le trou. Et puis bon, en course, j'arrive derrière le numéro 14, je ne sais pas pourquoi, il tourne, et d'un coup, il revient complètement dans le circuit. Un parable, je ne peux pas l'éviter, je casse le patin. Après Cédric Deguine et Vincent Dusselier, vous l'avez compris, c'est au tour de Philippe Schaap, de jeter l'éponge au quatrième tour. Problème mécanique. Et du coup, en l'absence de Dusselier, Peter Morin récupère la première place provisoire de la course, et mène la danse devant Dominique Thomas, catamaran numéro 6, et Pablo Galiléa, numéro 26. Un mot également sur la S2000, avec la première place de Denis Jarnigon devant Bérangéro-Barre, qui pourtant avait pris le meilleur départ. Retour en S3000 avec un coup de théâtre au 22e tour, Peter Morin est à l'arrêt sur la Saône, le pilote normand retourne au stand. Vincent était devant, la course est relativement longue, puisque 40 tours, et on l'a vu, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en 40 tours. Je pense qu'on se serait battu pour la première place, mais ce n'était pas vraiment mon jeu aujourd'hui, c'était surtout de finir. Malheureusement, aujourd'hui, je ne finis pas, donc ça remet les positions en question, et donc la remise en question du championnat ce soir. Et sur le plan d'eau, les rebondissements se suivent, avec encore une nouvelle flotte du bateau numéro 14, Thierry Saclier. Le pilote part en tête à queue à la bouée, s'arrête net et ne peut être évitée par Marc Roy du Team Matmut. Le choc est très violent côté matériel. Marc Roy, coque-mour, numéro 61, sort du circuit furieux avec de la casse et un bateau très endommagé. No comment. Et du coup, en 3e position, on retrouve maintenant Fabrice Boulier, numéro 11, juste derrière Pablo Galiléa, second du Grand Prix. Moi, je ne fais que ma course en vitesse parce que je n'ai plus du tout le temps de faire autre chose. Je viens plus pour m'amuser, mais la passion de la course est toujours là, et puis on se bat toujours pour la première place. Et un plan d'eau très très dur, beaucoup de bateaux, donc il faut faire sa place au milieu de tout le monde. Voilà l'arrivée du Grand Prix très mouvementé, victoire en S3000 de Thomas devant Galiléa et Boulier. La bagarre a été dure, le plan d'eau était difficile, il est court, il y a beaucoup de bouée, beaucoup de virages, donc il y a une permanence à travailler sur chaque point. Je ne suis pas très bien parti, effectivement, mais j'ai vu que d'entrée, je pouvais quand même assez regnoter quelques-uns, je ne pensais pas arriver à ce poste-là. Mais bon, effectivement, le malheur de certains peut peut-être un peu avantager, je pense que j'aurais pu regagner un certain nombre de bateaux, jusqu'où, je ne sais pas, mais bon, de toute manière, c'était de reprendre un par un, de gagner un par un, et c'est ce que j'ai essayé de faire. En S2000, victoire le samedi de Denis Jarnigon devant Bérangé Robard et Guillaume Blessell. En S3000, vous l'avez vu, podium inattendu avec Dominique Thomas devant Pablo Galiléa et Fabrice Boulier. Dimanche 26 septembre, second grand prix du week-end à Mâcon, placé un peu sous le signe du spectacle avec une belle bagarre lors des essais officiels. Et si en S2000, Denis Jarnigon, bateau 16, signe le meilleur temps, c'est Philippe Schiappe qui va une nouvelle fois obtenir la pole position 1S3000 devant Morin et Dusselier. Au chapitre des incidents très nombreux, on retiendra le beau carton de Jean-Luc Isard du club Promoborant. Le pilote a voulu, semble-t-il, éviter un autre bateau au ralenti lors des essais. Pas de blessure, mais un catamaran ancienne génération, lourdement endommagé. C'est dommage pour Jean-Luc Isard. A quelques secondes du grand prix, à la veille de son départ en Chine pour le grand prix F1-UM, Philippe Schiappe se retrouve en pole position, donc devant son dauphin, Peter Morin et Vincent Dusselier, révélés sur le grand prix de Mâcon 2009. Et pour la seconde fois du week-end, Vincent Dusselier prend un départ canon, laissant presque 100 mètres d'avance sur Peter Morin, grâce à un très bon choix d'hélice. Philippe Schiappe est troisième, alors que du côté de Dominique Thomas, c'est malheureusement un retour anticipé au stand, dès le sixième tour, quelques minutes après ce départ. Et surfant entre les attardés, les pilotes de S2000, Dusselier et Morin vont se livrer une très belle bagarre à distance, sur le plan d'eau, avec toutefois une meilleure vitesse de pointe pour Morin, contre une meilleure accélération pour Dusselier, et l'y s'oblige. En S2000, Denis Jarnigon occupe le leadership devant Bérangé Robard, deuxième, et Stéphane Lemoyne, troisième, Quentin Dailly et quatrième. Bérangé Robard, très satisfait de sa course à Mâcon. Globalement, c'est bien passé. On a fait la proposition hier, on a fini second, parce qu'on a eu une mauvaise stratégie de départ avec les 2,5 litres, et aujourd'hui, on était en tête tout le long. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du départ. On ne peut pas s'en reclassement final, mais voilà, c'est bien passé. Le début de saison avait bien commencé en vitesse, mais les imprévus sont toujours là, et là encore, on a cassé un moteur juste avant le départ. Ça m'a fait partir en dernière position, mais la course s'est très bien passée. Du changement en course en catégorie S3000 vers le 30e tour, c'est Philippe Schiappe second qui dépasse Vincent Dusselier. Je prends des super départs, j'ai une hélice pour, et puis j'ai un temps de réaction, je m'entraîne assez souvent d'ailleurs, c'est malheureux à dire, mais sur la route, quand c'est le feu rouge et que ça passe au feu vert, je m'entraîne, donc vous voyez, ça paye. Philippe Schiappe, solide leader de la course avec son nouveau bateau. Oui, on était là pour ça, avec ce bateau-là, on est vraiment pour travailler. Le mois où on va passer en Chine, on a trois courses là-bas, on part mercredi avec l'équipe, le bateau par avion, par avion mercredi, donc il fallait à la fois être là pour le régler, le développer, mais surtout pas le casser. Et c'est difficile quand on fait la course, de ne pas faire la course et de ne pas abîmer son bateau, mais je suis content, c'est de bonne augure pour le reste. Maintenant, le championnat de France, c'est pas la Formule 1, c'est quand même beaucoup plus facile ici, il y a trois, quatre pilotes qui marchent fort, mais là-bas, je vais en trouver un peu plus. Et Peter Morin compte les points en assurant une troisième place pour la victoire finale au championnat de France. C'est une satisfaction parce qu'on a travaillé très dur toute la saison, on a eu quand même beaucoup de malchance. Hier, en tête, on perd une embase, une hélice, on casse le fût, donc on est un petit peu en galère. Marc Roy, qui a lui accidenté son bateau, nous prête gentiment son embase et son fût. On peut, grâce à lui, en fait, finir, enfin continuer la compétition. Et avec les Jeux d'Epan et autres, on se retrouve premier. C'est un travail qui est récompensé au bout d'une saison de dur labeur, on va dire. Voilà la saison inshore qui s'achève à Mâcon dans toutes les catégories ou presque, avec le podium en Formule promotionnelle et la victoire de Gilles Guillemin. Les S850, quatre temps, et de nouveau Philippe Chape, qui s'est fait plaisir. En S850, deux temps, victoire facile de Nelson Morin. En S2000, Denis Jarnigon s'impose à Mâcon devant Bérangé Robard et Stéphane Lemoyne. Enfin, pour terminer, en S3000, victoire du Grand Prix le dimanche pour Philippe Chape. Peter Morin est, quant à lui, champion de France. Bravo, en tout cas, à Cédric de Guine et toute son équipe pour ses très belles courses à Mâcon du championnat de France de Vitesse Inshore. Sous-titrage ST' 501